Un mois, à peine un mois et on est rendu à Noël. Je n'ai toujours pas commencé mes achats, j'imagine que c'est votre cas aussi. Moi, je suis toujours à la dernière minute. Cette année, ça ne fera sûrement pas exception. Je vais peut-être devoir arrêter ma partie de Shadowrun Sprout Ops pour envoyer mes runners, peut-être, faire mes achats de Noël, ça serait génial. Mais quoi qu'il en soit, on va quand même prendre le temps de regarder nos sorties, Boutique et Kickstarter dans notre spécial jeu de société du 30 novembre. C'est parti. Bonjour tout le monde. Bienvenue à la Société des jeux. On se retrouve aujourd'hui pour notre spécial sortie Boutique et Kickstarter du 30 novembre 2019. Un seul titre à vous présenter, ce qu'on a reçu en boutique, The Tavern of Typhindle, ou disponible en français également sous le titre des Tavernes de la Vallée Profonde. Ça sera éventuellement disponible au Québec. C'est sorti déjà en France, je crois. Et on parle ici d'un auteur que je commence à suivre avec intérêt, puisque c'est lui qui nous a offert le jeu de l'année avec les lisses cette année, avec les charlatans de Bellcastle. Et on parle de Wolfgang Walsh. Donc un jeu ici avec une thématique fort sympathique, du moins pour le pas Brandolphe ou Centropolis. Je trouve ça assez intéressant. C'est un deck building où on va devoir engager ou attirer des clients dans notre bar en se desservant de l'alcool. Il y a des clients qui sont moins bons que d'autres, ils vont moins consommer. Bref, très très intéressant. Quatre extensions d'inclus dans le jeu. On peut les mixer pour le plus de rejouabilité. Je trouve ça assez intéressant. Donc c'est un 2 à 4 joueurs, partie de 60 minutes. Pourquoi pas un challenge de la société des jeux? On va regarder ça. Alors mettre sur votre liste, je pense que ça peut être un titre intéressant. Au niveau des sorties chez Philibert, donc notre top 5. On regarde à chaque semaine les top 5. Il n'y a pas eu de mouvement encore cette semaine, à part un seul titre qui s'est ajouté dans le top 5. On parle de Time Bomb. Je tenais à le mentionner puisqu'on parle ici d'une confrontation entre Sherlock et Moriarty. C'est un peu dans l'esprit de ce que je vous ai déjà présenté dans les précédentes semaines. Il y a un Kickstarter présentement en lien avec ça. Et c'est un petit jeu de cartes. Il y a 4 à 8 joueurs. On sort beaucoup au pub. C'est assez intéressant. Un beau petit jeu de partay. Pas très dispendieux. Donc je vous invite à aller jeter un coup d'oeil si ça vous le dit. En lien à la description de la vidéo, il y a un lien pour se rendre directement sur chez Philibert. Et si vous passez par le lien pour faire vos achats, ça nous aide à la Société des jeux. On a une petite restoune sur le montant de vos achats. Donc c'est apprécié si vous le faites. Merci à l'avance. Au niveau des achats confirmés, deux titres ont finalisé cette semaine. Arcaïs, on était présent avec un achat Retailer. Donc si ça vous intéresse, vous me le dites, pour réserver votre copie au pub Randovue du Centropolis. Mais une belle fin de campagne pour eux. Un projet donc d'une équipe française avec les désigneurs qu'on connaît. Ludovic Montblanc, Théo Rivière, Corentin Lebratte et Antoine Bozza. Une belle fin de campagne, comme je vous l'ai dit, avec 3414 contributeurs. Une dernière semaine qui a progressé 78%. Donc excellent. Plus de 332 000 euros de ramassés. Avec 24 stretch goals de débloqués. Une version française. 1 à 5 joueurs maintenant avec le dernier stretch goal. Donc assez intéressant. J'aime beaucoup la thématique avec l'Egypte et tout ça s'est mélangé un petit peu avec un steampunk. Alors bien bien intéressé par le projet. D'autant plus que c'est une équipe française et donc je tenais à les encourager. Retailer confirmé pour le pub. Alors laissez-moi savoir si ça vous intéresse. Nous on est présents. Ensuite Chronicle of Drunagar. J'ai beaucoup hésité. C'est deux Dungeon Crawler. Alors dans le doute, qu'est-ce que je fais? J'achète les deux. Ah oui. Donc je suis présent avec Age of Darkness. C'est un jeu de la compagnie Creative Game Studio. Deuxième projet pour eux. Ponible donc à partir de 99 dollars US. Mais le shipping était assez important à 30 dollars. Mais c'est un gros jeu. On parle ici de 3478 contributeurs. Donc une belle fin de campagne avec une progression de 27%. Plus de 543 000 dollars d'accumulé. 39 stretch goals dans le cas de ce projet-ci. Donc assez intéressant. 1 à 5 joueurs encore là. Des parties de 30 minutes par joueur. J'aime beaucoup la thématique avec les plateaux en 3 dimensions. Ça je trouve ça intéressant. Les portes qui vont dévoiler les pièces et les règles des prochaines pièces. Ça aussi c'est très bien. Et le backbuilding pour faire les sélections d'actions des personnages. Rendait le jeu assez intéressant pour que j'y contribue. Alors je suis présent avec le jeu. J'ai seulement acheté une copie par contre pour l'essayer. Mais éventuellement je l'amènerai également mon pub pour pouvoir l'essayer si ça vous le dit. Ensuite on a également confirmé dans nos achats confirmés mais qu'on suit les titres qui sont pas encore complétés. On parle de Way of the Samurai. Un petit projet d'un designer français. On vous a présenté il y a deux semaines. Ça va bien pour lui. Depuis qu'on en a parlé je pense que beaucoup de monde s'en intéresse. Youssef Farir qui a atteint 473 contributeurs. Une progression de 57% cette semaine. Et bonne nouvelle il a atteint le financement. Donc on est rendu à 16 000$ canadiens. On est à 133% de l'objectif. Tant mieux. Mais on continue puisqu'il y a des plateaux intéressants dont un mode Legacy à 20 000€ je pense. Donc j'aimerais ça me rendre là. J'espère qu'on va y arriver. On a une campagne qui se termine le 12 décembre. Version française. C'est un jeu en solo essentiellement. Mais il y a une variante à deux joueurs. Éventuellement une variante coopérative peut-être aussi. Alors assez intéressant. J'aime beaucoup le thème. Surtout que ce soit uniquement designé solo. Je pense que ça va être intéressant. J'ai une carte rapide à sortir comme je les aime. Alors nous on est présent pour The Way of the Samouraï. Ensuite on a Dino Blivion de Jean-François Gauthier. Belle progression dans son cas également. 744 contributeurs. 15% de progression. 37 000$ d'amassé. On a eu l'atteinte du financement dans la première semaine. Donc c'est à souligner pour un projet québécois. Je pense que c'est une des premières fois que ça arrive. Alors bravo Jean-François. Bien heureux que ça fonctionne. J'invite aussi à aller voir le premier stretch goal. Alors si vous n'avez pas remarqué. Je les appelle les Martinards. Mais c'est les Riders je pense. Vous allez peut-être avoir une aire de ressemblance avec les deux personnages qui sont sur la carte. Je vous invite. Si vous n'avez pas fait le lien. Mais je vous invite peut-être à aller jeter un coup d'oeil par long jeu avec les Martins. Ça va vous donner une bonne indice. Bref. Merci beaucoup Jean-François du Caméo. Bien heureux de me retrouver sur une carte. Alors c'est un jeu disponible à partir de 33$ canadiens plus 10$ de shipping. Il ne faut pas oublier que tout ça est en canadien. Donc très très abordable pour une contribution en euros ou en dollars américains. Le jeu sera disponible en cueillette au rando du Centropolis. Donc pour éviter le shipping vous allez pouvoir vous rendre directement en boutique et le ramasser pour avoir un esconde de 10$ sur une prochaine achat. Donc ça peut être également une façon d'économiser puis de venir nous voir au rando. Ça va me faire plaisir. Alors on suit la campagne avec intérêt et bonne chance à Jean-François pour la suite jusqu'au 10 décembre prochain. Ensuite on a Tranquility. Tranquillement j'attendais la fin de la campagne. Ça arrive dans quelques heures. Donc j'ai confirmé ma contribution. On a acheté une copie. Alors c'est un jeu coopératif de cartes, zen où est-ce qu'on va faire un tableau et on va essayer donc de passer à travers. Un petit peu à la The Game si on veut mais avec des effets de cartes un petit peu différents. J'aime beaucoup. Premier projet abordable. 12 livres. Nous le shipping est un peu important par contre. C'est tel point négatif. Mais j'ai quand même contribué pour aider au projet. 1886 contributeurs présentement. Une hausse de 31%. C'est une campagne qui se termine le 1er de décembre prochain. Donc 32 000 déjà d'accumulé. Alors bien heureux d'être présent avec le jeu. C'est un jeu donc rapide. 15 à 20 minutes. 8 ans et plus. Un jeu de cartes abstrimes avec de belles illustrations. Donc présent. Et ma coperie sera disponible au Pop Randolph pour ceux qui veulent l'essayer. On en fera un spécial à un moment donné avec les abonnés si ça vous tente de venir l'essayer. Parmi les autres titres qu'on fait le suivi donc que je n'ai pas confirmé d'achat mais qui sont dans mes listes d'intérêts. Je vous invite à aller voir les vidéos précédentes si vous voulez plus d'informations au sujet de ces jeux-ci. Puisque je vais passer juste rapidement les différents thèmes. Min Condition Comics qui m'intéresse par l'aspect collection comic book. Je suis moi-même un collectionneur de bandes dessinées. Et je trouvais la thématique intéressante pour un set collection. Alors Miguel Martinez nous offre un deuxième projet qui va quand même bien. 590 contributeurs. Une progression de 19%. 17 000 dollars d'accumulé. Une campagne qui se termine le 11 décembre prochain. Très abordable. 15 dollars US plus 10 au niveau du shipping. C'est un 2 à 6 joueurs. Des parties de 30 minutes. C'est disponible en version anglaise seulement. Mais très peu de texte au niveau des cartes. On peut même l'essayer. C'est un print and play qui est disponible avec la campagne. Vous pouvez en faire l'essai si vous voulez. Alors on parle d'un jeu de recrutement de cartes de cette collection d'échanges. Tout à fait approprié pour cette thématique-là. Donc beaucoup d'intérêt sur le titre. On suit la campagne étant donné que je suis moi-même collectionneur. Donc ça m'intéresse. Mon coup de coeur probablement de la semaine dernière. 1941 Race to Moscow de la compagnie Phalanx. Ceux qui étaient à la tête de Minty Narkin qu'on a vu avec Martin Wallace. On parle déjà de 1 157 contributeurs. 117 000 dollars d'accumulé. Une campagne qui se termine le 11 décembre prochain. C'est en livres. Donc c'est disponible à partir de 60 livres ou 103 dollars canadiens plus 12 à 20 au niveau du shipping. C'est dépendamment de l'endroit de votre contribution. Ça sera disponible par contre en français. C'est une bonne nouvelle. C'est disponible à partir de 1 à 3.5 joueurs. Le .5 est intriguant. Mais on va dire 1 à 3 pour être réaliste. On a un jeu de 60 minutes. C'est une construction de route. Pick up and deliver. C'est un mouvement stratégique d'une map. La reconstitution de la taille de Moscou en 1941. Très intéressant. Donc on va faire l'approvisionnement du front en construisant des routes de trains, de convois, de véhicules, d'infanteries qui vont marcher pour se rendre jusqu'au front et affronter l'invasion. Je trouve la thématique très très bien implantée, très bien conçue pour un jeu de guerre. Quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Il y a juste le shipping et le frais du jeu qui me semble élevé. Par contre, Phalanx fait toujours des projets de qualité. Donc, ça m'intéresse. C'est le genre de jeu qui, je pense, peut être très stratégique et très agréable à jouer. En plus, le solo est disponible. Alors, on regarde ça encore pour un petit bout de temps jusqu'au 11 décembre prochain avec 1941, Rays to Moscow. Dans les gros titres sortis la semaine dernière, Down of Madness de la compagnie Dimension Games, ce qui nous a offert Deep Madness. Grosse première semaine, 6883 contributeurs. On a haussé de 7% cette semaine, mais la première semaine a été excessivement élevée. On a déjà 1,3 millions d'accumulés pour la campagne. C'est exceptionnel. On parle d'un jeu dont la campagne se termine le 17 décembre prochain. Disponible à partir de 79 dollars US jusqu'à 139, dépendamment si vous prenez la version stand-by ou la version avec les figurines. Et au niveau du shipping aussi, ça a une grande influence parce que ça passe de 24 à 40. Donc, pensez-y bien. En plus, l'environnement, peut-être que ce serait le temps de tourner du côté stand-by. 1 à 4 joueurs, une histoire narrative coopérative d'horreur. La version française sera disponible lors du Pledge Manager. Donc, vous faites la contribution et ce sera seulement lorsqu'on va confirmer le tout par courriel après la campagne qu'on pourra déterminer la version que vous voulez, dont la version française. Un puzzle game assez intéressant qui est vraiment dans le sens du terme puisqu'on va avoir des pièces de cassette à construire pour reconstituer notre mémoire, je crois. C'est assez intéressant. 90 à 120 minutes, 16 ans et plus, c'est un point d'action coopératif de gestion de main de cartes. Alors, beaucoup d'intérêt pour ce jeu-ci. La version française est disponible. On a ici un jeu d'horreur qu'on peut aller dans la version stand-by qui va faire exactement ce que ça a à faire parce que je pense que c'est le genre de jeu que c'est plus au niveau des cartes et de l'histoire qui va avoir l'intérêt. Alors, on peut très bien y aller avec la version stand-by, sauver ce shipping, sauver ce jeu, et même sauver l'environnement. Alors, mon message est passé. Si ça vous intéresse, moi, j'attends de voir l'évolution de la campagne, mais c'est beaucoup d'intérêt pour le jeu. J'avais déjà aimé le précédent jeu avec Deep Madness. La compagnie nous a offert de quoi? De solide au niveau de la campagne. Alors, on regarde ça. Ensuite, on a Divinity Original Sin de Board Game. Un jeu d'une compagnie canadienne. L'Avrian Studio et Lynn Vendor Studio. Donc, ceux qui étaient à la tête de Shadowrun que je vous ai présenté en début d'émission. On parle déjà de 4 655 contributeurs. Une progression de 52% cette semaine. 1,1 million. Je pense qu'ils sont très satisfaits du début de campagne. Ça va super bien pour eux. Une campagne qui se termine le 20 décembre prochain. C'est disponible à partir de 120 $ US jusqu'à 165 $ US. Et 220 pour un all-in. Là-dessus, il faut additionner le shipping qui est quand même considérable. C'est de 1 à 4 joueurs. On parle de parties de 45 à 120 minutes. C'est un point d'action coop de type Legacy avec un aspect role-playing game très très présent. Alors, on a plus l'impression de faire un jeu de rôle que de faire un jeu de board. Mais tout ça est encadré. Donc, c'est intéressant. Le seul hic, c'est que c'est disponible seulement en anglais. Donc, la version française n'a pas été confirmée. Ils n'ont pas l'intention de le faire non plus d'ici la fin de la campagne. Je m'étais proposé de communiquer directement avec la compagnie. Parce qu'ils ont un siège social à Montréal. Ceux qui font le jeu vidéo. C'est basé sur un jeu vidéo. Alors, j'espère que je vais être capable de le faire d'ici la campagne. Et essayer d'avoir plus d'informations. Parce que le projet m'intéresse. Mais, étant donné la somme de texte. Je pense que ça serait tout d'intérêt de l'avoir en français. Alors, Divinity Original Sin. Jusqu'au 20 décembre prochain. On suit ça avec intérêt. Ensuite, on a Venise. Venise qu'on vous a présenté la semaine dernière. Avec un très beau jeu. La compagnie Brain Crack Games. Qui arrive avec un septième projet. Probablement une compagnie à surveiller. Puisque tout ce qu'ils nous offrent présentement, c'est du beau matériel. Dans le cas présent, ils sont en tandem avec Andrei Novak et David Turski. Donc, sans grande surprise, on a une version solo de disponible avec le jeu. C'est de 1 à 5 joueurs. Présentant 1114 contributeurs. Une progression de 30%. 89 000$ d'accumulé. Et la campagne qui se termine le 15 décembre prochain. Disponible à partir de 39 livres seulement. Donc, on parle de 67$ canadiens. Il faut ajouter par contre 13 livres pour la livraison au Canada. Alors, ça sera directement mis dans le pledge lorsque vous allez confirmer votre achat. Selon la provenance et tout ce que vous l'achetez. Le prix sera immédiatement indexé selon votre coût de shipping. On peut également avoir la possibilité de faire des achats en combo avec les autres jeux précédents de la compagnie. Dont Ragusa que je vous ai déjà présenté sur la chaîne. Alors, ça peut être intéressant si le titre vous intéresse de faire une certaine économie à ce niveau-là. Venise nous propose une construction de route. Un pick up and deliver. Un jeu d'échange et de placement d'ouvriers. Alors, les stretch goals étant pour améliorer les composantes de luxe du jeu. Assez intéressant pour m'y pencher. Mais surtout pour garder de près la compagnie. Qui semble être partie pour se trouver un bon créneau de jeu de type euro placement d'ouvriers. Avec des composantes de qualité. Alors, on suit ça de près avec Venise. Alors, c'est ce qui complète notre présentation cette semaine. Pour notre spécial Kickstarter et jeux de société. Je vous invite à poursuivre l'écho de la vidéo. Pour savoir ce qui est ajouté sur notre liste de suivi cette semaine. Et les projets qui s'en viennent dans les prochaines semaines. Sur la plateforme Kickstarter. Sans oublier bien sûr notre concours qui est toujours actif. Alors, spécial du 30 novembre. C'est parti. Et on débute avec le projet de la semaine. Avec The Great Wall. Le board game de la société Awaken Realms. Qui nous arrive avec un dixième projet. Un projet beaucoup plus traditionnel dans sa forme. Eux qui nous ont offert des projets novateurs par le passé. Mais qui suscite un grand intérêt. Avec 16 882 contributeurs. 1,8 millions après quelques jours. Alors, inutile de vous dire que c'est excellent. 17 décembre, la fin de la campagne. Deux modèles de contributions possibles. La version Meeple à 45 livres. Ou la version figurine à 90. Alors, enfin, on nous donne le choix. Excellent. Merci Awaken Realms. Au niveau du shipping également. Ça change le tout. Puisque 13$ pour la version Meeple. 22$ pour la version figurine. Alors, à vous de décider. On a également de disponible la version française. C'est de 1 à 4 joueurs. 120 à 180 minutes pour les parties. C'est un jeu de Tower Defense. Avec des cartes de commandement. On devra gérer leurs revenus. Les investissements. Et le déploiement secret. En plaçant nos ouvriers et nos soldats. Les joueurs contrôleront un ancien clan de Chine. Qui tenteront de se défendre. Contre des ordres de Mongols envahissant. Tout en construisant la grande Mirai de Chine. Bien que chaque joueur veille gagner. En gagnant des points d'honneur. Ils doivent également participer de façon coopérative. Pour se défendre contre les envahisseurs. Le jeu sera divisé en 3 phases. Production. Défense des envahisseurs. Et construction du mur. On aime une version solo pour ce genre de jeu. Un compétitif qui demande une coopération entre les joueurs. La version Meeple et la version figurine de disponible. Ainsi que la version française. On aime moins un Tower Defense. Un jeu qu'on connait déjà et qu'on a vu à maintes reprises. Résultat. Peut-être pour la version Meeple. Alors on regarde ça encore jusqu'au 17 décembre prochain. On vous avait parlé la semaine dernière de Muséum. La version Deluxe qui arrive par la compagnie Oligrail Games. Présentement, 1 915 contributeurs pour 105 000 $ d'accumulés. La campagne se termine le 17 décembre prochain. Disponible en version française et magnifiquement illustrée par Vincent Dutrait. On peut acheter les extensions de la précédente campagne Kickstarter avec 55 euros. Ou 150 euros pour le All-In. On parle ici de 11 à 18 euros au niveau du shipping. C'est un jeu de 2 à 4 joueurs. Reste à voir si la version solo par la société des jeux peut être envisagée. 30 à 60 minutes par partie. C'est un jeu de collection d'ensemble avec une thématique de musée archéologique. Une thématique qui va très bien avec ce type de mécanique. Plusieurs extensions de disponibles. Donc une nouvelle avec l'historier. On peut également faire une contribution à 1 euro pour choisir les composantes qu'on souhaite ajouter. Alors on suit ça Muséum Deluxe Edition jusqu'au 17 décembre prochain. On ajoute également le jeu Five Minute Mystery de la compagnie Wigil 3D qui nous a offert l'excellent Five Minute Dungeons. On revient ici avec un jeu en real-time coopératif de déduction. 4 655 contributeurs pour 227 000$ d'accumulé après quelques jours seulement. 19 décembre la fin de la campagne c'est de 1 à 4 joueurs pour la version standard. 1 à 6 pour la version Deluxe. C'est un jeu qui se joue en 5 minutes et plus à partir de 8 ans. Disponible à partir de 35$ canadiens ou 45$ pour la version Deluxe et 10$ pour le shipping. Ça dépend de votre région. Ça sera indiqué lors de votre sélection de contributions. Alors on a ici un jeu dans lequel on va devoir trouver des indices cachés à l'intérieur d'une image pour reproduire à l'aide d'un codex un item qui va nous permettre d'éliminer un certain nombre de criminels potentiels et éventuellement de trouver le coupable. Alors très bien fait, très bien amené, c'est vraiment un jeu que j'aurais aimé réaliser. Par contre, un petit doute au niveau de la rejouabilité. C'est sûr que la version Deluxe amène différentes images supplémentaires et des difficultés accrues. Donc j'irais probablement avec la version Deluxe. Reste à voir pour la fin de la campagne, mais c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Alors 5 minutes mysteries, je suis sûr qu'au niveau du pub ludique, c'est quelque chose qui fonctionnerait très bien. Mon seul doute également, le 5 minutes en real time, c'est pas vraiment ma tasse de thé. Je préfère être moins sous pression, mais j'imagine que c'est la thématique du jeu et c'est ce qui en fait l'attrait. Alors 5 minutes mysteries, on suit ça jusqu'au 19 décembre prochain. Et je complète ma brève liste cette semaine avec le plateau de jeux de Cthulhu en néoprène. Alors possibilité de l'acheter si vous êtes amateur de Arkham Horror, le jeu de cartes. Lui qui vient de ressortir au Québec avec la réimpression. Alors possibilité d'acheter un plateau de jeux en néoprène à partir de 45 euros plus 15 euros de shipping. Donc il faut être quand même assez mordu pour se lancer dans l'expérience. Mais si c'est votre cas, comme les 216 contributeurs, 12 000 $ l'accumulé. Fin de la campagne le 23 décembre prochain. Alors je vous souhaite une bonne fin de semaine à tous. On se revoit très prochainement pour d'autres vidéos à la Société des Jeux. Bon magasinage des fêtes. Bye tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada